Bonjour à tous, Tania du 19 Shabbat, Shana Pshuta. On a appris que par l'accomplissement de la mitzvah, l'attachement qu'on a à Dieu est éternel et pour toujours. Et puisque Dieu est au-dessus du temps, c'est-à-dire qu'au moment où on fait une mitzvah, on a un attachement avec Dieu qui est éternel pour toujours. Ici, dans ce monde, nous sommes en dessous du temps. Il se sépare de cette unité suprême, ici-bas, c'est-à-dire dans ce monde-ci, où il est lié avec le temps. Il ne ressent pas comment il a cette unité avec Dieu, il reste uni de manière constante, il reste uni de manière éternelle. C'est-à-dire quand il s'occupe de choses, ils viennent complètement. Il n'a aucune utilité pour le service de Dieu. Donc à ce moment, il se sépare de cette unité de Dieu. Quand il revient vers le service de Dieu, après la Torah, dans l'étude de la Torah, dans la prière, il demande le pardon de Dieu. Qu'il avait la possibilité d'étudier la Torah, il n'a pas étudié la Torah. Dieu pardonnera. C'est-à-dire que la faute sur les choses, sur ces choses vaines, c'est le fait de ne pas avoir étudié la Torah. Ça, l'étudier la Torah est une mitzvah positive. Et donc, dès qu'il demande le pardon de Dieu, pour ne pas avoir accompli une mitzvah positive, c'est-à-dire qu'il n'aurait plus l'étudier la Torah, il ne l'a pas étudié, à ce moment-là, Dieu pardonne immédiatement. Et cette unité avec Dieu revient tout de suite. C'est pour cela qu'a été instaurée la bénédiction de Slachlanu. On demande à Dieu de nous pardonner trois fois dans la journée, dans les trois amidas, la prière du matin, l'après-midi et du soir. Sur la faute du bitzvah qu'on n'a pas utilisé tout le temps nécessaire pour l'étude de la Torah. Qu'un homme n'est pas sauvé de cette faute chaque jour. Comme le sacrifice quotidien au temple. C'est qui venait pardonner sur le mitzvah positif, les condamnements positifs qui n'avaient pas été faits. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moyen. On fait une tchouva et Dieu l'accepte tout de suite. On revient vers Dieu, Dieu l'accepte tout de suite parce qu'on a manqué, on a manqué une mitzvah positive. Celle d'étudier la Torah. Et Hashem accepte la tchouva immédiatement. Et donc, on peut retrouver ce yichu de nitsri, cette unité éternelle dont l'admorazak nous parle. On pourrait se poser la question. À ce moment-là, c'est comme si on a celui qui faute et qui dit « Je ferai tchouva » qu'on ne donne pas la possibilité. On ne l'aide pas de là-haut. On ne donne pas l'opportunité de faire tchouva. Mahazaken dit « Non, ce n'est pas la même chose. » Ce n'est pas « Je vais fauter, je reviendrai. » Seulement si au moment de la faute, vraiment, il compte sur sa tchouva, et c'est la raison pour laquelle il faute comme c'est expliqué ailleurs. C'est-à-dire que quand il a faute et il fait tchouva, ça c'est une autre chose, même s'il refait la même faute plusieurs fois. Mais quand on dit « RTVH » « Je faute et je ferai tchouva » que de là où on ne donne pas l'opportunité de faire tchouva, c'est celui que quand il faute, il sait « Je faute, mais je vais faire tchouva tout de suite après. » Donc il compte, il s'appuie sur la tchouva. Et il faute en se disant « Je vais faire tchouva ». Ça, ça ne marche pas. Par contre, celui qui trébuche de la faute de Bithou Torah, où il n'a pas utilisé tout son temps pour étudier la Torah, sur laquelle on vient de dire qu'on ne peut pas être sauvé, ça fait partie des fautes auxquelles on trébuche jour après jour, et pour laquelle on a instauré dans la prière, nos sages ont instauré trois fois la bénédiction de ce lachlanou. Cette faute-là, ce n'est pas « RTVH » ou ce n'est pas « Je faute et je reviendrai ». C'est qu'à chaque fois que je faute, je faute mais involontairement. Ce n'est pas que je dis « Je vais faire tchouva », mais parce que je suis tombé, parce que j'ai faute. Donc, je peux toujours rattraper ce « Yichoud Nitzri », cette unité éternelle que j'ai avec Dieu, pas l'accomplissement de la mitzvah. Sauf que je l'oublie. Et comme je l'oublie, donc je m'échappe, et je tombe dans les « Dvarim Béteim », dans ces choses de vanité. C'est « Yuvan » et par cela, nous allons comprendre. Pourquoi Moshé Ordonat, dans le livre de « Dvarim », la dorsh n'ichnes ou l'aretz, la génération qui est entrée en Israël, de lire le schéma deux fois par jour. Afin d'accepter sur lui la royauté divine avec l'abnégation. C'est-à-dire que la mitzvah de dire le schéma Israël était uniquement la génération qui est entrée en Eretz Israël. Pourquoi ? Parce qu'eux, à partir du moment où ils entraient en Eretz Israël, c'est-à-dire dans une vie matérielle, ils avaient besoin de prendre sur eux et d'accepter sur eux chaque jour la royauté divine avec Messirat Nefesh. Messirat Nefesh, c'est-à-dire avec le don de soi. Il leur a promis « Votre crainte et votre peur donnera à Hachem », etc. « A priori, à Messirat Nefesh, le don de soi, être prêt à se sacrifier pour l'unité de Dieu. » C'est quand il y a un non-juif qui va nous obliger à faire de l'idolâtrie. Mais puis, ce qu'il a promis, Moshe Rabbein, Moshe avait promis au peuple avant d'entrer en Israël « Votre peur et votre crainte, Dieu donnera sur ceux qui vous entourent. » Alors, pourquoi leur donner le schéma Israël ? « C'est parce que ce n'est pas uniquement pour l'abnégation, pour le sacrifice de soi, de l'idolâtrie. » Mais c'est l'accomplissement de la Torah et de toute la mitzvah. « Si yis kor tamid » Il faut se souvenir constamment. « Inyan mesirat nav sholashem » Le sujet de donner, se sacrifier pour Dieu. « Al-Yi-Houdo » pour son unité. « Chez yi kavwa belibo tamid mamash » Que ce soit fixe dans son cœur, constamment et vraiment. « Yom amvala ila jour et nuit loyamishmizikrono » Que ça ne bouge pas de son souvenir. « Kibazé yukhalamonegad yitzu » C'est avec cela qu'il pourra vaincre son Yeterara. « Les natros afin de le vaincre tamid toujours becholet uvkhocha à chaque mois, à chaque instant. » « Kaniskar lel » comme vous l'avez dit précédemment. » C'est-à-dire qu'au peuple qui est entré en Israël, qui allaient eux entrer, ils commençaient à vivre une vie matérielle. Ce n'est pas juste pour l'unité de Dieu, le schéma Israël. Pour se souvenir qu'il faut se sacrifier pour ne pas faire de l'idolâtrie. Mais c'est beaucoup plus que cela. C'est également pour se souvenir qu'il ne faut jamais se séparer de Dieu. Que ce soit par la transgression ou par un manquement d'une mitzvah. Et quand on fait une mitzvah, on est attaché à Dieu pour toujours. Et ne pas perdre cet attachement. Ici-bas où on est lié avec le temps, oh, c'est au-dessus du temps, reste toujours, ça laisse un effet constant. Mais ici-bas, on ne le ressent plus parce qu'on est parti dans des choses de vanité. Et c'est la raison pour laquelle il faut se souvenir le schéma Israël, que je m'unis et que je m'attache à Dieu. Et si je suis prêt à sacrifier ma vie pour Dieu, pour ne pas perdre mon attachement à Lui, il faut que je sois aussi prêt à sacrifier tout ce que j'ai besoin de sacrifier pour rester attaché à Lui par l'accomplissement de la Torah et de la mitzvah. Bonne journée à vous.